si vous voulez acheter des crédits fifa les gens je vous invite à aller sur le site achetez fifa coins.fr c'est un site que j'ai testé et approuvé ils sont super bons marchés et la livraison de crédits se fait extrêmement rapidement de plus si vous utilisez le code coupon mister jawan vous avez droit à 6% de réduction sur votre achat je vous mets le lien dans la description et yo les gens c'est johan j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la suite de notre l'eau tous les gains alors on avait fait deux petits twins pour les deux premiers tours relativement facilement une équipe du standard très original et une équipe full skill très sympa aussi mais ça nous donne deux victoires relativement simple alors aujourd'hui on tombe sur sur je ne sais pas encore mais en tout cas on a une équipe plus que correct on va mettre un petit contrat pour aït fana on a fait rentrer mou kanjo dernier épisode mou kanjo belles cartes un très belles cartes mou kanjo très rapide il va être très percutant je prends sur son flanc droit le petit mou kanjo upgrade et puis et puis voilà assez de forme pour tout le monde on peut peut-être lancer un match directement c'est ce qu'on va faire et puis et puis très haut qui est impressionnant très haut vraiment très impressionnant très très bon technique juste bien juste très très bien ça fait plaisir à dieu bedoya bon vent bon vent à bedoya clairement ça fait énormément plaisir cool à noter qu'à un moment il faudra que je fasse un épisode d'un seul changement puisque bah peut-être à un moment je ferai une prolongation ou quoi ou un match qui durera très longtemps jusqu'au péno et ça fera un seul un seul changement pour cet épisode parce que bas 2 plus 2 plus 2 plus 2 20 2 x 5 ça fait 10 et il y aura un joueur en rade si je fais deux changements à chaque fois et au lieu de faire trois je pense que 1 à un moment c'est c'est plus c'est plus facile que d'en faire 3 3 c'est un peu lourd je pense faudra voir si on fait une prolongation ou quoi aucun adversaire trouvé ok bon ben on se retrouve dès qu'on a trouvé un match les potes ok m'a trouvé silver a oh merde je suis pas du genre à quitter sur un nom d'équipe quoi mais silver a ça sent la série a silver je déteste les séries a les équipes argent c'est très strong et attention et boum évidemment ok une attaque fou ça se voit l'eau il ya des bons joueurs ça se voit l'eau putain celui à droite il est très bon les autres je connais pas Koulibaly en défense les basses ok bon ben une belle équipe les gars comme d'habitude on tombe rarement sur les équipes dégueulasses on va passer défensif et on se retrouve pour les moments forts et 1-0 oh non il y a hors-jeu non oh putain je t'ai concentré Mukonjo qui a déjà fait du sale et dommage là il y a hors-jeu oh là là la grosse pression qu'on lui met direct ah merde dommage pour leur jeu là franchement ça aurait été un très beau goal là de Mukonjo très bien très bien très bien je sais pas qui c'est lui mais il a la dalle et regardez comment il saute oh mon dieu qui es-tu zaza tu vas te calmer de suite tu as l'air un peu trop chaud pour moi on va aller chercher au ciné c'est ce que je peux faire avec ce ballon rien oh si je peux la donner à Mukonjo le poteau non mais non mais ça commence bien là les gars franchement un goal hors-jeu et un poteau je sens que c'est notre match vraiment le mec doit pas être du tout en train de se chier dessus un gros joueur de passé là où ça passe Aytfana Aytfana le petit coin et voilà un 0 situation très compliquée pour marquer enfin mon joueur Aytfana il est pas gaucher du coup là c'était vraiment enfin c'était pas évident de la mettre là c'est vraiment pas évident on a été vraiment chercher un trou de souris mais ça passe un 0 pour nous c'est mérité je pense dans le trou Tréro oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique Tréro mais quelle vision de jeu pas du tout c'est moi qui ai tout fait tu as tu cul la merde Tréro je t'ai juste demandé une passe en trait mais c'était bien ouvert là sur Mukonjo et Mukonjo qui ne rate pas ouh je les sens bien là franchement cette équipe silver rare les gars je la sens tellement bien elle va envoyer du pâté croyez moi elle va envoyer du pâté non mais tu passes pas Mukonjo en vitesse je t'explique Mukonjo et Tréro je pense ça va être les les monstres de mon équipe là franchement ils vont rester un grand moment je le sens comme quoi Mukonjo bon dans l'ensemble il a une belle carte mais le fait d'avoir 91 de vitesse fait tellement tout tu sens que le joueur est 10 fois meilleur quoi juste parce qu'il est plus rapide c'est incroyable c'est très triste en même temps mais c'est comme ça allez Tréro on est parti pour Ossiné oh Ossiné qui passe pas Koulibaly dommage petite faute on laisse et c'est la mi-temps 2-0 à la mi-temps les gars très très bonne demi-finale entamée là de notre part Tréro qui nous a déjà mis un goal je crois non moi je veux voir les goals Mukonjo et Hightfana avec une PD de Tréro et Hightfana je sais plus c'est qui qui lui avait fait la PD je sais même pas si elle est comptée c'est peut-être une action de lui tout seul Tréro qui a failli passer entre tout le monde avec une petite virgule dommage oh Hightfana qui a mis tout le monde dans le vent ah malheureusement pied gauche ah là là je suis dans des situations toujours très compliquées avec Hightfana je suis jamais sur mon pied droit presque allez tu ouvres Hightfana sur Ferry Ferry pour Ossiné Ossiné la frappe enchaînée ouh le poteau double poteau il chate un petit peu franchement ça pourrait être 4-0 ce serait pas choquant allez Mavinga bien joué Mavinga Tréro encore oh putain mais t'es quelle taf de Tréro encore une fois regardez moi cette machine de guerre les gars c'est Tréro c'est une machine de guerre vraiment c'est wow mais quel changement dans cette équipe Tréro c'est trop trop fort Tréro là franchement il fait un taf extraordinaire oh magnifique ouverture sur Ossiné oh le double contact est-ce qu'il est beau oh dommage dommage et encore une fois c'est embêtant parce que ce double contact est magnifique mais c'est juste un coup d'analogue en fait si ça demandait un geste technique particulier un truc où ça demande un peu de skill pour le faire ce serait beau le problème c'est que ça se fait un peu au petit bonheur de la chance et c'est dommage parce que dans FIFA je pense qu'il y a trop de trucs qui jouent à la chance en fait malheureusement bon si on se prend un goal de Okaka pas beaucoup d'espace pas évident ah pas évident pas évident Ferry c'est pas non plus c'est pas non plus Tréro ouh la belle passe là t'es ce qui nous arrive on prend des passes en profondeur et tout Pionnet tu peux l'avoir oh tu l'as pas 3-2 t'es ce qui nous arrive là je ne sais pas notre adversaire qui a royalement deux cadrés de goal et la défense qui n'est plus du tout à son affaire attention c'est pas fini je suis défensif pourtant ouais je suis défensif bizarre ah dommage Imbula en retrait bien joué Tréro allez Tréro c'est toi qui dois faire la div dans cette équipe bien joué Tréro Ocine Ocine de nouveau pour Ferry Ferry pour Mukanjo Mukanjo la f... oh la la Mukanjo test tu me fais pourquoi tu glisses là ? tu as glissé là oh la 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 Azo tu as glissé là la petite alana pour Jajajé c'est bien fait ça Ocine encore derrière pour Imbula Imbula la frappe de... et c'est un missile de Imbula oh my god ce missile venu d'une autre planète et boum oh putain elle était extraordinaire cette frappe bien joué Itfana oh la petite tête pas évident ah j'ai essayé de la redonner mais il est aboutu il n'en peut plus là il n'en peut plus et victoire 4-2 les gars on s'est fait peur à un moment il est remonté de 2 goals je ne comprenais pas ma défense qui n'était plus du tout en place mais ça passe relativement facilement et Tréro aussi ce qu'il faut dire c'est qu'il a un rendement offensif haut et défensif faible du coup il ne va pas redescendre tout seul si je veux qu'il redescende je le descends moi-même c'est pas trop dérangeant encore mais le truc c'est qu'il est tout le temps devant il apporte une présence assez extraordinaire et il me fait des PD des PD de sortie de partout regardez-moi ce ce très gros zéro but mais 2 PD quoi et juste il est partout il est vraiment partout et 2 PD de ciné et celui bon bah pas mal pas mal les gars vraiment pas mal je pense qu'on va continuer à enlever des joueurs de la défense parce que bon bah quoi que enfin je suis pas fan de la red fan je suis vraiment pas fan il est pas dégueulasse mais je pense qu'il y a mieux alors j'hésite à le changer maintenant ou pas au ciné on va le laisser un petit peu Imbula Ferry c'est toujours solide ou ouais ou peut-être Ferry en fait enfin et en soi ma Vinga et Jadjadj je vais pas pouvoir les garder toute ma vie non plus 3 et pourtant ils sont solides les deux pourtant ils sont solides les deux bon bah je sais pas là franchement c'est la c'est the question euh allez on va changer on va on va se fier à la cote on va changer Jadjadj ou ma Vinga très bonne question on va changer euh ma Vinga allez on va changer ma Vinga faut bien changer un moment les gars ça me fait mal au coeur parce que c'est que des joueurs que j'aime bien ceux que j'aime pas ils partent directement genre Bedoya il est parti en deux secondes et euh et c'est dommage c'est dommage de faire partir des joueurs mais bon à un moment il faut avancer dans l'équipe et là je pense qu'il est temps de faire partir ma Vinga ma Vinga qui a été très très bon dans l'ensemble honnêtement aucun aucun problème avec lui il a été très solide mais à un moment il faut changer et donc on va aller chercher un joueur de nationalité on s'en fout en fait de Ligue 1 évidemment argent et là en fait il y a deux joueurs il y a Soiré celui que je voulais mettre à la base euh pourquoi Soiré ? parce qu'il a il avait une belle carte homogène dans l'ensemble il était pas dégueulasse mais là il a été transféré à Crystal Palace si je ne m'abuse et du coup là en fait j'ai vu qu'Amavi était up alors est-ce que Amavi fait son grand retour ? je pense bien je pense bien donc euh hum ouais je pense bien qu'Amavi va faire son grand retour les gars le grand retour d'Amavi the comeback Amavi is back alors Amavi vous vous souvenez c'était le défenseur bronze brillant bronze rare pardon il était il était très bon et là il a un petit up et regardez cette carte 83 de vitesse 70 de défense 70 de physique 64 de passe waouh quelle belle carte donc je pense qu'il est temps de faire rentrer Amavi dans l'équipe est-ce qu'Amavi fait quelque chose ? non ça m'aurait étonné aussi on va mettre une petite forme à tout le monde boum et on a une finale à jouer les potes on a une finale à jouer tac et c'est reparti l'équipe qui continue à évoluer une belle équipe maintenant ça commence vraiment à être très sympa on attège les joueurs qui étaient un peu en dessous je pense notamment à Pouplein Bédoya etc maintenant on commence à arriver dans du très très solide on verra bien par rapport à notre match mais je pense que Haidfana va plus trop rester longtemps et puis et puis voilà c'est cool on lance la finale les potes et on se retrouve dès qu'un match a été trouvé ok adversaire trouvé les potes on va jouer contre une équipe d'Argentina à mon avis t'appelles pas de ton équipe Argentina pour jouer avec une équipe d'Espagne putain de merde alors attention attention ça va chier oh oh ouais bon oh il a très gros oh le bâtard on est cuit on est cuit ah on est cuit rendez les armes on est cuit j'abandonne on peut pas on peut pas très gros il est trop fort on peut pas il est trop bon on peut pas bon le seul avantage c'est qu'il va peut-être se propulser trop vers l'avant ok bon bah une belle équipe d'Argentine mais il n'est pas évident attention attention c'est pas facile on va passer défensif et on se retrouve pour les moments forts oh la 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 non oh la 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 ah putain on s'est fait souiller sur un 1-2 je sais pas où elle passe la balle Vivalva ah il est chaud Vivalva c'est pas la première fois que je le rencontre dommage dommage on prend direct un goal c'est pas évident ça met pas en confiance c'est sûr oh bien joué Haidfana faut la mettre oh mais non mais s'il vous plaît arrêtez de m'enculer en finale j'en ai marre j'en ai marre t'es parti t'es parti impossible tu rattrapes Mookanjo impossible j'ai dit et oh j'ai cru qu'elle a l'air on va jouer comme une catin rien à foutre j'ai mis un poteau j'ai tout contre moi je sens que ce mec va me rendre fou Mookanjo dommage Spaj joue là derrière oh putain pas autant derrière Jajéjé la frappe de Jajéjé et c'est le goal et voilà pourquoi c'est Mavinga qui est sorti et pas Jajéjé oh la 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 cette frappe bien jouée ah caramba si ça c'est pas une Lulu non elle est pas du tout Lulu en fait mais t'es qu'elle est belle et boum bien joué ça à Briss et là un bon centre pour Mookanjo et ça peut faire la diff Mookanjo il fait chier il me faut ce 2-1 les gars tant que j'aurai pas le 2-1 je serai pas tranquille pour jouer mais chope-le mais chope ce nain putain il fait 1m60 niquez-le oh très gros Haidfana je t'ai vu vas-y Haidfana pas deux poteaux d'affilée bordel de merde putain tac tac ah les passes dans le dos putain appuyez vos passes appuyez vos passes ou faites plus les jambes pendant la semaine quand vous allez à la muscu mais bordel de merde vous êtes à chier les potes aujourd'hui t'es ce qui vous arrive toujours en finale que vous êtes à chier vous me saoulez allez je l'ai anticipé c'est de pas centrer bien joué bien joué direct pour Mookanjo et là Mookanjo tu pars t'es dans le turfus ma gueule t'es dans le turfus et là tu tires on s'en bat les couilles voilà parfait tire là au poteau de corner espèce d'abruti bon ça va on rage tout va bien dans le meilleur des mondes non mais je peux pas perdre une autre finale on va pas deux fois en finale pour perdre deux fois arrêtez vos conneries c'est pas possible pas évident là Lightfana on lui laisse pas beaucoup d'espace il s'en sort bien il s'en sort même très bien oh il s'en sort magnifiquement bien et il se fait rattraper pas un défenseur centre oh my god Lightfana c'est pas possible je pense que je vais devoir le retirer dans pas long il est vraiment en dessous du reste de l'équipe je trouve même s'il fait parfois la différence avec ses à ma vie le retour un bon centre pour ton grand retour et oui et il est magnifique ce centre mais quel centre de qualité et bien joué ça voilà maintenant on respire putain 2-1 bien joué au ciné ah c'est bon il y a faute pour nous on peut pas perdre les gars c'est pas possible j'en ai marre j'en ai marre de perdre en finale j'en ai reçu Mukanjo est-ce que tu peux arrêter de faire de la merde retourne à droite putain voilà tiens prends là maintenant oh non laissez pas le petit gabarit là non je t'ai suivi mec laisse béton oh pionnier le dégagement oh my god pionnier c'est pas possible non et vivalda encore non j'ai dit allez Hitefana t'es parti t'es parti bordel chope le bal le bal chope le bal dis putain je parle comme un erlandophone quand quand je suis stressé alors je suis pas du tout bilingue non viens ici toi oh salaud non oui 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 oh putain mais il est incroyable il fait 1m60 le mec il vient il prend des oh mais il me soude ma gueule en plus ah vas-y je vais t'en et voilà il y a pénalty putain non il me fait 4 fois un crochet 4 fois mes joueurs passent dans le vent quoi et je suis obligé de mais regarde il debout il est au niveau de ma tub mais s'il te plaît s'il te plaît vivalda mais va chez ta mère tu me saoules tu me saoules c'est le seul à casser les couilles je m'en fous je l'arrête je m'en fous je l'arrête ah je l'arrête bien joué pionnier putain de merde d'un coup toute sa défense est solide etc j'en ai mis 2 sans aucun problème a priori mais et il va courir tout droit il va courir tout droit le petit vivalda il va chercher le corner le petit vivalda maintenant il ne manque plus qu'il va y mettre la tête ce petit con allez les gars putain non non pionnier non il ne sort pas c'est la merde tous devant oui on se dégage oh putain c'est pas possible ça revient ça revient trop vite ça revient beaucoup trop vite talonne voilà Aytfana prends un peu l'air ouais mais j'aimerais bien accélérer avec Aytfana mais c'est pas évident mais il y a mon joueur qui est tombé là Mukanjo en haut vas-y Mukanjo tu peux la chope oui on a chopé le corner yes 73ème on tient toujours putain on appelle un joueur oh il décale pas tant pis on va essayer de viser Spaich vas-y Spaich et boum ok le gardien il a battu des bras comme si c'était un oiseau au calme et Vivalva c'est Vivalva c'est pas Vivalda il y a un autre joueur Vivalda un truc comme ça qui joue à lance je crois je confonds peut-être avec lui oh merde putain c'est pas possible oh il met un petit pont mais c'est quoi cette chatte il met un petit pont non non j'ai dit tu gagneras pas cette finale va niquer ta race bien joué Tréro t'es parti vas-y Tréro vas-y fréro non non mais je me fais gangbang tout en haut putain un pire changement d'aile du jeu c'est bon trop de stress les gars trop de stress est-ce que tu peux décaler avec oh oui oui laisse-le tout seul oui imboula 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 dommage fallait que ce soit contre imboula tu l'as mais oui tu l'as mais oui je la lève pour osciller oh oh mais oui je la récupère oh oh mais moi donnez-moi un compte je suis obligé je suis obligé non tu lances moukanjo maintenant et là moukanjo tu vas nous faire respirer mais waouh la passe en retrait c'est magnifique et oui et oui putain oui quel goal de merde mais ça passe et c'est l'autre et là on a enfin notre finale bordel de merde alléluia oh putain on n'aura pas fait le plus beau jeu de la terre en finale mais putain on la tient cette victoire ah non mais c'est bon j'en ai fait des cauchemars de perdre la précédente finale là où tous mes joueurs mongolisés ils voulaient rien faire là c'est bon et boum et là moukanjo mais qui fait tellement du bien quand t'es en chien mais quand t'es vraiment en chien tu la donnes à moukanjo il te fait respirer mais pendant au moins 20 secondes t'es là tranquille avec moukanjo tu peux courir t'as personne qui peut te rattraper tu peux tenir la balle respirer tes joueurs se replacent un joueur avec un peu de vitesse ça fait quand même du bien putain wow amen il a bien fait me faire perdre le match si le pénalty rentre ça a rien à voir je pense le match oh le bâtard oh le tacle oh très gros le lob et oui et c'est le 4 et là tu regardes le score tu te dis ouais mais il a gagné tranquille Javan pourquoi il se stresse mais pas du tout les gars c'était méga chaud si le pionnier rattrape pas ce péno c'est la merde c'est la méga merde c'est 2-2 ça a rien à voir parce qu'évidemment à 2-1 et même à 3-1 le mec il joue ultra off tu vois donc j'ai plus d'espace devant enfin moi devant donc lui il fait plus de trous en défense bien joué nickel enfin les gars on tient notre finale alléluia ah j'en ai chié équipe argentine c'est très fort c'est vraiment très fort et ce ce nabo là comment il s'appelle Vi Val Viviano Vi merde c'est même pas comme ça comment tu t'appelles Villalva 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 Daniel Villalva non entente de vitesse il a l'air monstre 1m59 oh my god ah je rigolais pas il était vraiment au niveau de la top de Diagne honnêtement debout Tranquille, calme Il a 90 d'accélération, 92 d'agilité 92 de De vitesse de pointe Juste, waouh 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique Ok, ok, il est très très chaud Il est très très chaud, mais bon il est minuscule Donc où il se faufile et t'arrives pas à l'attraper Où tu l'attrapes par les cheveux, tu lui fais manger le gazon Et il peut rien faire Et ça passe, Tréro, bien joué Tréro Encore un match extraordinaire de ta part Un goal, mais t'as été présent Austinet qui nous en a encore 2 Qui nous a mis un goal, je peux pas le retirer La défense reste solide, Feri Mboula Ok, Haidfana, ciao, c'est bon j'en ai marre d'Haidfana Il a, honnêtement Ça va, je tada un petit peu Sur Haidfana, mais il a pas été dégueulasse Dans l'ensemble, mais là, là je peux plus Haidfana, je peux vraiment plus C'est trop Comment dire, mais en fait il a une carte correcte Mais Je sais pas en fait, je sais pas c'est quoi son problème Haidfana Je sais pas Honnêtement quand on voit 8 matchs, 4 goals, 3 pd Tu te dis ouais, Karim ça va, ça va, il est pas dégueulasse Mais il est Il est pas grand, il est pas physique, il est pas rapide Parfois il peut faire la diff avec ses 4 étoiles Mais c'est tout Je pense qu'à un moment il faut le changer Surtout que celui qui va arriver Est également à 4 étoiles de geste technique Mais croyez-moi qu'il sera 3 millions de fois meilleur Donc on va le faire rentrer de suite C'est un argent Qui joue en Ligue 1 évidemment Normalement il y en aura qu'un Je regardais MG parce que Là tantôt je m'étais Enfin la dernière fois je m'étais gouré avec Mukanjo Non je n'ai pas d'MG donc c'est bien Attaque en gauche, il n'y a pas de doute C'est Gradel les gars Et là Gradel tu te dis ok Comparons avec Haidfana En sachant que les 4 étoiles sont toujours là Chez Gradel Même 4 étoiles mauvais pied Donc exactement pareil que Haidfana Déjà il est plus Non il a la même taille Il a la même taille Mais il est plus rapide Meilleur en frappe Meilleur en geste technique Meilleur en physique Meilleur en défense Il est un tout petit peu moins bon en passe Mais bon Il va tellement être extraordinaire D'ailleurs je vais juste mettre Haidfana là Tac Et ouais Gradel là vraiment Ça va être un renouveau Il va faire tellement plaisir Notre ami Max Alain Gradel Gradel bien 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 Gradel 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles des techniques D'antenne vitesse Et là Gradel Mukanjo là tu te dis Oh le bâtard Il joue la vitesse Bah pas du tout Pas du tout Mais croyez moi qu'ils vont faire plaisir Ils vont me faire plaisir Et effectivement Je vais peut-être Vous allez peut-être voir un peu plus De Mukanjo tout droit Gradel tout droit Mais c'est tellement Enfin C'est pas dans ma nature Surtout que Bon Mukanjo Il a pas les 4 étoiles Gradel il les a Donc croyez moi Avec Gradel Ça va pas être du tout droit Ça va jouer technique Et Gradel Qui nous fera quand même Les pénaltys Parfait Bon bah Épique les gars Franchement On a enfin gagné Putain c'était chaud patate On a galéré Mais ça passe On va mettre une petite forme A tout le monde En fait non Pas besoin Pas besoin Il peut jouer encore un match Parfait Bon bah voilà les potes On a changé Aïtfana Et Steki Et Mavinga On a mis un goal Avec Djadjj Donc il restera encore Il nous reste 5 changements A faire On verra bien S'il y a un match Un peu plus long Je ferai un seul Un seul changement Sur l'épisode Où il y aura De prolongation Ou quoi On verra bien Ou alors 3 d'un coup On verra On verra Franchement on verra Mais l'équipe continue à évoluer Et elle commence à devenir Vraiment vraiment Très compétitive Même si elle l'a toujours été Selon moi Même en bronze Elle était compétitive Donc bon voilà Mais dans l'ensemble Je suis très content Et toujours Très heureux D'enregistrer ce road to lead Et il vous plaît toujours autant, donc merci à vous les potes petit pouce vert si cet épisode vous a plu évidemment, pardon et si la série vous plaît tout simplement vous pouvez également mettre des pouces verts dans la description vous avez tout ce qu'il vous faut Facebook, Twitter, Twitch sur ma chaîne Twitch je stream une fois par semaine dimanche à 16h, et vous avez également un lien pour vous rediriger sur un site de crédit mon site partenaire pour pouvoir vous acheter des crédits pour pouvoir packer et vous faire plaisir et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne Youtube évidemment c'est gratuit merci d'avoir regardé l'épisode les gens, prenez soin de vous c'était Jawan, peace !